Musique Le porte-monnaie, mais c'est ce qui nous est plus là. Je peux débattre de ça. Voilà. Et je conçois que l'on part à la recherche de soi. Le regard est un don. Et que je regarde pour donner, que je regarde pour me livrer. Imaginons tout de même que l'on regarde parfois pour s'approprier, pour prendre, pour être le voleur d'une étincelle. Tout regard n'est pas un don, le regard est parfois une appropriation. Mais partons de l'idée que désormais, à la fois je te tutoie, c'est une première, et je regarderai non pas comme je m'accapare, mais comme je me livre. Qu'est-ce qui te touche ? Cette aventure un peu singulière m'intrigue. Est-ce que la curiosité est une manière d'être touchée, sans aucun doute ? Le sourire que vous me réservez, mademoiselle, est le début d'une émotion. Que dire encore ? Mille choses me touchent dans une journée, mais pas nécessairement à la profondeur d'un trésor. Quand quelqu'un vient en me confiant une parcelle de son chagrin, quelques données de sa vie, et me dit, est-ce que vous voulez bien prendre ce fardon en charge, donc m'alléger, donc m'aider à vivre, je trouve que c'est un superbe pacte, souvent silencieux. Ça s'appelle juridiquement un mandat, mais c'est beaucoup plus grave que ça. Se mêler de la vie des autres, les aider à vivre. C'est ce qu'en principe fait l'avocat, avec plus ou moins de grâce, mais c'est ce que fait l'avocat. Et en tout cas, quand cela m'arrive, et cela m'arrive souvent, j'en suis à chaque fois touché. Non, sur ta première question, où tu dis, ce qui m'intéresse, c'est ce que tu es, et pas tel que tu veux paraître, oui, je comprends, mais je pense que l'apparence choisie est infiniment révélatrice. D'abord, elle est beaucoup plus généreuse que le fait d'être là en se contentant d'être. Quelqu'un qui se choisit pour autrui, et c'est encore un don. C'est voici mes branches et mes fleurs, tout cela est pour vous. Et c'est pour ça que j'ai peu de goût pour l'authenticité, j'ai peu de goût pour la vérité, j'ai peu de goût pour la spontanéité. Parce que je les trouve trop brutes, parce qu'elles sont infiniment trop égoïstes, se contenter d'être ce que l'on est, sans choisir une partie de soi comme une offrande à l'autre, me semble un manque total de générosité. Il m'est arrivé un peu accidentellement de regarder une ou l'autre des émissions de télé-réalité. Et ce qui me frappait chez jeunes imbéciles au front bas, c'est que quand ils se quittaient, ils disaient à l'autre, reste comme tu es. L'impératif le plus mutilant qui soit, il faut dire à l'autre, devient, devient autre chose, pousse de préférence en hauteur comme les arbres à cropettes ou bassifuges, mais dire à quelqu'un reste comme tu es, je vois bien ce que cela sous-entend, manière de dire j'aime ce que tu es, surtout ne change rien. Si j'avais un conseil à donner à autrui, c'est « deviens autre », capable de toi. Il y a peut-être un horizon. Alors une carte. Alors la première, le respect c'est la liberté. Je n'adhère d'aucune manière à cela. C'est prometteur, mais c'est objectivement faux. « A chaque visage, son sourire ». Oui, ce n'est pas un aphorisme ni le maxime de la bruyère. On sourit comme on se livre, mais parfois très vite, on se livre en se retenant. Le sourire n'est pas encore le rire. Le rire est un véritable abandon. Le sourire, au fond, c'est peut-être une caresse qu'on réserve à l'autre. Et disons qu'il y a certainement de la générosité dans le sourire. Mais je connais mille sourires qui sont une parade. Je souris comme je fais tomber une herse. Là s'arrête mon don de moi. Tu auras mon sourire, mais tu n'auras pas mon rire et tu n'auras rien de plus essentiel. Une sorte de simulacre de don, mais qui en même temps qu'il est un don, dit la limite du don. Non, je te souris, contente-toi de cela. Et ne va pas plus au loin à la recherche de ce qui est essentiel, c'est-à-dire mon âme. Tu es allé beaucoup plus loin que l'exercice. Tu devrais choisir une. Quelque part, tu as choisi toute. Je me suis mépris sur ce qu'était l'exercice. Il vient d'ici serein, il part tourmenter. Mais comme il est content de m'avoir connu. Tu ne te rends pas compte. Merci Marc. Je t'en prie Thierry. Je t'en prie Thierry.